Salut Caguito, comment ça va ? Ben écoute, ça va et toi ? Écoute, ça va aussi, la pêche. Est-ce que tu peux te présenter ? Nous dire quand t'as commencé le Go, ton parcours et ton objectif peut-être ? J'ai commencé le Go en 2016 avec une vidéo d'Atomium. Et après, j'ai enchaîné avec le manga avec Haruno Go. Et mon objectif ? J'en ai pas un sur le court terme, mais bon, sur le long terme, un peu comme tout le monde. Arriver au moins à 1er Dan. Donc très bien, 1er Dan bientôt. Nous verrons. Eh ben, on va regarder tout de suite les parties. Je l'ai fait défiler. Donc ça, c'était noir et c'était contre un 7Q. Donc le premier truc que je vois, c'est qu'il joue le année. Souvent, le année, c'est pour jouer quoi après ? Est-ce que je te rappelle ? Le double année, oui. Très bien joué, voilà. Voilà, donc le Ponouki et puis voilà. Lui, il connecte. Quand il y a un jeu, c'est qui ? Que tu connais pas ? Ou que l'autre connaît pas ? C'est-à-dire ? Donc il vient ici, ici, ici. Et là, il connaît pas le jeu, il connaît pas ça. C'est un fighter, il joue là. Qu'est-ce qu'on fait ? Je dirais qu'il faut jouer là où il aurait dû jouer, non ? Ah ah ! C'est une très bonne idée. D'ailleurs, c'était ce que je voulais te faire deviner. Donc il aurait dû jouer C4. On joue donc C4. Donc avec le proverbe, ça marche. Avec les formes, aussi. Si on a lu que ça faisait un kémat déchiré, c'est bon. Si on a lu qu'il nous laisse un ponuki, c'est bon aussi. D'ailleurs, on capture dès qu'on peut capturer. En haut, il aurait dû jouer là. Mais il a joué là. Donc Noir, s'il joue le coup que Blanc aurait dû jouer, il aurait une bonne séquence. Là, c'est légèrement bon pour Noir, en fait. Puisque par Tewari, si on inverse les coups de la séquence, c'est comme s'il avait poussé dans ce kémat sans couper. Ce qui enlève quand même d'autres séquences cool, par exemple avec ça. Ou avec ça. Donc voilà. Si tu fais juste nobi, c'est légèrement bon pour toi. Quand tu joues F17, tu lui laisses la chance de revenir à un joseki. Lequel ? Il peut jouer où ? Celui du ponuki, non ? Oui, tout à fait. Donc il joue quoi ? Bah du coup, je pense qu'il couperait en F18. Bien joué. Et donc, ça revient à un truc égal. Mais vu qu'il a pas joué à un truc normal, c'est pas normal que ça revienne à un truc égal. Donc il faut le punir légèrement avec F18. Voilà. D'accord. Ok, donc il push, il push. Alors un truc très important, c'est la règle du push-push. C'est-à-dire que quand quelqu'un push, tu pushes. Des fois, tu peux tenter le hanais, mais c'est très risqué. En tout cas, je te conseille, quand tu as deux pierres, tu pushes pour avoir trois. Quand tu as trois pierres, tu pushes pour avoir quatre. Et ensuite, tu te poses la question du hanais. Mais sinon, c'est très bien aussi de juste t'étendre. D'accord. Quand tu veux aller plus vite, tu fais Toby. Mais n'utilise pas ces proverbes-là, si jamais c'est trois. Parce que trois, ça fait un hanais à la tête des trois pierres. Ici. D'accord. Donc, laisse-toi le temps. Pousse, pousse. C'est lui qui pousse en arrière, donc c'est bon pour toi, en fait. Et le moment où il arrête, toi, t'as pas de pression sur la forme. Donc, tu peux directement prendre l'influence. D'accord. Voilà. On va voir, par exemple, ce qui aurait pu se passer dans la partie. Personnellement, avec blanc, donc ici, j'aurais pris le CNT. Donc, j'aurais joué quoi ? F3. F3. Donc, ça, c'est le kema moderne du Corona Joseki. En gros, c'est des trucs de malades compliqués comme ça. Et ça, ça nous intéresse pas trop. Donc, je te conseille pas trop le kema. Trop de variations de malades. Là, juste le nobi, ça donne deux variations. Une à six coups. Et une à huit coups. Et tenuki. À chaque fois, blanc, tenuki. Donc, s'il fait ça, il tenuki aussi. Voilà. On peut faire les extensions de bord si ça nous rassure. Vu qu'on a deux murs, c'est quand même pas mal. Bon. Donc, avec blanc, j'aurais pris le CNT ici pour jouer quoi ? À ton avis ? J'hésite peut-être le... Bah, soit jouer sur le bord gauche. Parce qu'on a quand même deux murs. Sinon... Peut-être approcher le Chimari, non ? Voilà. Approcher le Chimari, de près, de loin, en cou et l'épaule. Tout ça, ce sont des gros coups. Les gros coups, c'est très bien. C'est très gros. Ça vaut plein de points. Mais il y a un truc qui est plus gros que les gros coups. Coups faibles. Les gros coups, les coups urgents. Donc, urgents au-dessus de gros. Les coups urgents, on pourrait se dire... C'est lié aux groupes faibles. C'est vrai. Mais des fois, c'est lié aux formes. Des fois, c'est lié à quelque chose qu'on ne peut pas laisser. Par exemple, si noir joue ailleurs ici, eh bien, blanc va jouer E3. Qui fait qu'il pourra tuer peut-être les deux pierres. En tout cas, il y aura un co plus tard. Et donc, E3 est énorme. Ça renforce le mur blanc. C'est urgent. Voilà. Donc, c'est pour te montrer que des coups urgents, il y en a partout. Il y en a tout le temps. Et ici, c'est une histoire de forme. C'est le hané en J17. Voilà. Et pourquoi c'est si gros, ça ? S'il joue ça, c'est plus gros. Ou s'il joue ça, c'est plus gros. En fait, même si noir répond, c'est énorme. Là, maintenant, blanc peut combiner. Qu'est-ce qu'il peut combiner ? Il peut faire son double à nez. Déjà, voilà. Il peut bloquer le bord, ce qui est énorme. Maintenant, le chimari est déconnecté du groupe noir dans le coin. Il peut faire un autre coup encore. Toujours en exploitant les formes. Ah oui, justement, à cause de la pierre en E18 dans les deux coupes. Oui. Donc, il y a deux coupes. Donc, tu connais le proverbe. On coupe de quel côté ? Celui qu'on ne veut pas. Voilà, c'est ça. Pour qu'il nous donne celui qu'on veut. Parce qu'il y a aussi le proverbe de on capture toujours la pierre de coupe qu'on nous donne. Donc, tu sais qu'il va capturer la pierre. Est-ce que tu préfères capturer les deux pierres et tout le coin ? Ou est-ce que tu préfères capturer les trois pierres ? Je dirais, vu que blanc n'a pas de coin, j'aimerais prendre le coin en tant que blanc. Ok. Donc, tu coupes de quel côté ? Du coup, d'abord en F18, vu que je ne veux pas les trois pierres. Très bien. Voilà. Parce que s'il te laisse, toi, tu prends les trois pierres quand même. Mais il n'a pas fait de Penuki. Et s'il prend, tu captures le coin. Donc là, même en ayant juste confiance dans les formes, on voit le manal à la tête des trois pierres. On se dit, attention, il y a plein de trucs à faire. À mon avis, c'est quand même mieux de couper en D18. Parce que quand on lui laisse le coin, on capture les trois pierres, ce qui est énorme. On dit souvent que Penuki, ça vaut 30 points. D'autres tortues, ça vaut combien ? 60 points, non ? 60, voilà. C'est un proverbe, bien sûr. Et là, c'est trois pierres, donc c'est plus. Donc, c'est très gros déjà. En plus, la pierre en G18 devient un peu inutile parce qu'elle coupe un truc qui ne sera jamais coupable. C'est-à-dire qu'à tout moment, quand blanc est comme ça, les pierres ne servent pas à grand-chose. Donc, il n'a même plus envie de la sauver, cette pierre. En plus, il y a aussi les histoires de statues dans le coin. C'est-à-dire que quand blanc descend, c'est relativement sente. Relativement. C'est-à-dire que l'autre, s'il répond, c'est sente. S'il ne répond pas, c'est un ko. Alors, à ton avis, comment est-ce qu'on fait le ko ici ? Titsume Go, ça fait plaisir. Je dirais en B18 en tant que blanc. Bravo. Il y avait deux options et tu as choisi la bonne. Donc, la première option, c'était A18, petite glissade du singe pour faire un ko de cette façon. Mais cette fois, donc, c'est noir qui prend en premier et avec ta technique de B18, comme ça, comme ça, comme ça. Et la noire joue quoi ? Du coup, B19, non ? B19, il connecte et il est mort. Ah mince. Où est le ko alors ? Ah, en A18, non ? Bien vu. Voilà. A18. S'il fait ça, c'est snapback. Donc, il va prendre. Et donc, c'est blanc qui prend en premier. Donc, voilà pourquoi ton ko est meilleur. Parce qu'il gagne une menace de ko, en fait. C'est lui qui prend en premier. Savoir que le hannet à la tête des trois pierres, c'est aussi embêtant que ça. C'est-à-dire, imagine le noir veut tout sauver. Il doit jouer là. Ou alors, descendre. Mais blanc gagnera encore tout sa saineté. L'urgence peut être aussi dans les formes. Alors, encore la règle du pousse-pousse. Donc là, qu'est-ce qu'il faudrait jouer, à ton avis ? Bah, du coup, faire pousser encore une fois, non ? On oublie, je dirais. Voilà. J3. Et ensuite, tu poses les questions des hannets. Mais pareil, ne laisse pas, je te conseille, même les hannets à la tête des quatre pierres. Là, il y a encore de la G, tu le vois ou pas ? Je joue avec la coupe à cause de la pierre en E2, non ? Bien, voilà. Alors, quel côté tu veux ? Bah, du coup, les quatre pierres, non ? Allez. Deux ou quatre ? Quatre, ok. Bah, écoute, pas de problème. Donc, tu joues où ? Donc, du coup, je coupe en D2. Voilà. Coupe en D2. Ici. Et là, ça a l'air un peu bizarre. On a l'impression que blanc va mourir, mais hop, ça fait un angle vide. Et hop, c'est mort. Donc, même le hannet à la tête des quatre pierres, fais attention. Donc, l'urgence des coups sur le hannet à la tête des deux pierres, trois pierres, quatre pierres, c'est quand même ultra important. Je me répète, mais c'est très fondamental, ça peut te faire gagner d'un Q ou deux Q ou d'un coup, quoi. Parce que, en plus, c'est très simple. Dès que tu vas le voir et que tu vas te rappeler de ce que je t'ai dit, tu vas tout le temps faire Nubi. Il y aura des fois où ce sera peut-être un peu lent, mais c'est genre 1% du temps. Tout le reste du temps, tu suis le conseil, tu joues les meilleurs coups. Et quand l'autre t'es nookie, ce genre de truc, toi, tu es capable, tu connais le proverbe. Donc, tu fais confiance et tu gagnes énormément. Voilà. Ok, donc, suivant 8 lieux, extension 2, probablement, ouais, Tobi est pas mal aussi, extension 2, pourquoi pas. Vu la forme... Ouais, après, pourquoi pas. Je comprends. Et en fait, dans ce genre de position, le Sansan, il aime bien faire le scorpion. Donc, tu connais cette forme. Souvent, ça va permettre soit d'attaquer les pierres noires, soit de jouer juste ça. Et en fait, c'est énorme. Et s'il fait Atari, on peut peut-être faire des trucs intérieurs de ouf. Voilà, bon. Donc, en fait, pour éviter le scorpion et les conséquences du scorpion, on aime bien jouer un Kema, mais pas trop près du mur pour respecter en fait l'influence. Je regarde très vite la dernière pour pas qu'on ait un sentiment de non accompli. Ok. C'est une antiverse. T'es qui ? T'es noir ou t'es blanc ? Je suis noir. Oui. Ok, t'es noir. Oui, c'est ce que les coins. C'est ça. Oui. Ok, je m'arrête là. Je veux même pas savoir où t'as joué, à ton avis. Bah, du coup, le pousse-pousse, toujours. Donc, il faut jouer quoi ? Bah, du coup... Bah, je pense que H3, on est content de faire le H3 en bas. Bravo. C'est pas ce que t'as joué, vu l'arbre... Non. Mais... Mais c'est le meilleur coup. Il y a tous les avantages du H3, c'est-à-dire le double année, les points que l'on fait ici. Il y a aussi le Tsumé Go auquel on ne doit pas répondre dans le coin parce qu'on est connecté. Plus... Il y a plusieurs trucs encore. Qu'est-ce qu'on peut faire avec noir si jamais on veut rentrer dans le moyo blanc à gauche ? Bah, on peut s'appuyer sur, justement, ses faiblesses de coupe. Et comment on travaille les faiblesses ? Bah, du coup, en jouant des coups forçants. Par exemple, je sais pas, F5, c'est pas mal, je me disais. Carrément. C'est le point vital des trois pierres. C'est d'ailleurs ce qui menace tous les snapbacks. Donc, en gros, là, tu lui donnes le choix de faire quoi ? Double angle vide. Double angle vide. Angle vide. Angle vide. Mais la coupe menace le snapback. Ici. Donc, ça veut dire qu'il devrait connecter. Donc, tu sors. Et maintenant, tes pierres, ce sont des pierres de coupe qui coupent deux trucs qui sont dans le moyo et qui sont horribles. Donc, peut-être pour blanc, le meilleur coup, c'est de jouer l'autre gueule du tigre. Mais pareil, menace de snapback. Et quand tu sors, pierre de coupe qui coupe deux trucs. Donc, en fait, tu rentres naturellement dans le moyo et tu vas le détruire juste en attaquant des pierres et non pas juste détruire pour détruire. Donc, ça, c'est très puissant. Ça ne vient que du anel à tête de trois pierres. Que ça. Tout ça, ça vient de là. Bon. Donc, tu viens direct. Donc, personnellement, avec Blanche, t'es nous qui se truc et joue là. Alors là, c'est bon. Bon, lui non plus. Pipe de robot. Donc, peut-être le anel à tête de trois pierres est mieux. Mais je comprends. Là, tu te focus sur le groupe faible que tu as créé pour faire une bonne réduction. Et là. Qu'est-ce qu'on joue? Je ne l'ai pas lu entier, mais ce ne sera pas le chichot, du coup. Je te laisse le lire. Oh, il est bon pour moi. Bien joué. Chichot. C'est automatique. S'il fait un briseur, tu fais quoi? Bah, ça dépend. Soit je prends. Ok. Soit s'il y a un endroit pour, enfin, contrebriser. Comme ça? Mais qui peut menacer autre chose en même temps. Un chichot, c'est une dette. Et les dettes, on aime bien les régler. Comme ça, on n'y pense plus. Des fois, on va faire des briseurs, contrebriseurs, contrebriseurs. Et finalement, on se dit pourquoi je fais tout ça? Ou alors. Une autre possibilité, c'est de prendre de façon active. Par exemple, avec un coup un peu plus léger, comme ça. Mais la pierre aura toujours de la dji. Un truc comme ça, peut être. Voilà. Mais il faut prendre. Très important. Le chichot est une dette. C'est un ponuki ou des fois un dos de tortue. Réglons cette dette et encaissons le cash. Maintenant. Si jamais. Blanche ou là. Qu'est ce que tu fais? J'ai pas envie de prendre la pierre plutôt de m'étendre en haut. Ouais. La bonne réponse était prendre. D'accord. Voilà. En fait, on dit. Voilà ce qu'on dit. On dit tous les briseurs brisent. C'est normal. Et donc, à chaque fois, il faut prendre. Direct. Mais tous les autres coups brisent aussi. Parce que tu as encore la dette en suspens. Et donc, dès que tu vas tenter de faire un truc un peu ailleurs. Et bien, tu pourras jamais failliter. Parce que tu as toujours la dette qui est présente. Et un jour, il va la sortir. Et un jour, tu vas être triste. Donc, tout de suite, tout de suite. On capture. Quand il y a un briseur ou quand il n'y en a pas. Ok? D'accord. Dernière chose sur les chichots. Et après, on a fini pour le cours. Essaye de lire toutes les pierres d'un chichot. Un petit exercice pour toi. Donc, tranquille chez toi. Tu commences petit. Tu commences petit. C'est comme à la pétanque. Tu commences à tirer à 3 mètres. 4, 5. Et après, à 7. Donc là, c'est pareil. Tu commences petit. Et tu lis vraiment toutes les pierres. Les noires comme les blanches. Ok? Quand tu seras un jour en dan, tu pourras lire que les blanches et faire apparaître les noires à la toute fin. Mais pour l'instant, tu lis toutes les pierres. Les raccourcis de diagonale, de triangle, de « Ah, il y a une pierre sur le chemin. » Tu peux la lire jusqu'au bout et très bien. Et plus jamais dans ta vie, tu te feras avoir quand il y aura, par exemple, deux pierres sur le chemin. Ou alors, trois pierres sur le chemin, etc. Donc, voilà. Commence petit. Augmente la distance. Et après, commence à mettre des pierres près de la deuxième ligne. Parce que la deuxième ligne, ça commence à tourner. Donc, on ne sait jamais vraiment ce que ça fait. Les chichots. On lit toutes les pierres. Pas de raccourcis. Et dès qu'on peut capturer, on capture briseur ou pas briseur. La prochaine partie, normalement, si tu joues des parties compta sur KGS ou OGS, fais tout le temps les années à la tête de deux pierres. Fais tout le temps les années à la tête des trois pierres. Empêche-les tout le temps pour pas qu'on t'en fasse. Les chichots, tu captures direct. Les groupes faibles, tu sépares quand c'est des pierres de coupe. Mais pas des pierres poubelles. À bientôt, Kagito, au cours numéro 2. C'est ça. On va encore remercier, puis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada